Oh ? Qu'est-ce qu'il fait ? Eh ! Où est-ce qu'il va ? C'était quoi ce bruit ? C'était peut-être un petit castor ? Il y en a plein par ici. Bon, attendez, je vais aller voir, les Amigos ! Oh, mais c'est pas possible ! Tout va bien requis. Mais non, ça va pas du tout, Loli ! Sori, les Amigos ! Mais je crois qu'on va pas pouvoir faire l'épisode aujourd'hui, parce que ici, sur ce plateau, un truc méga grave s'est passé ! Quelqu'un a volé ma sucette, et attention, pas juste une sucette normale, une sucette multifruit que j'avais trempée dans du miel. Trop, trop bon, quoi ! Bon, il faut absolument que je retrouve celui qui l'a volée. Moi, je sais. La sucette est collée sur le col de ta veste. Oh ! Oh, mais oui ! Elle est là ! Elle est collée sur mon col ! T'as raison, Loli ! Elle est bien collée, hein ! Oh, zut, elle est cassée ! Oh, je le crois pas ! Bon, ben, je devrais la manger plus tard ! De toute façon, là, elle est pleine de poils de colle ! Oh, vous entendez, les Amigos ? Là, c'est l'heure du... Coli-mystère ! Oh ! Oh ! Alors, essayons de deviner ce que c'est ! Bon, déjà, il y a un autocollant avion, ce qui veut dire que ça vient vraiment de loin. Bon, avec l'indice, on devrait pouvoir trouver ! Alors, l'indice, c'est frites plus fromage plus sauce ! Oh, mais c'est pas un indice, ça ! C'est carrément un poème ! C'est peut-être un livre de recettes ! Ouais ! Ou alors carrément une recette, un vrai plat, quoi ! Genre, un cornet de frites sauce giga-fromage ! Ou alors, un plat qui vient de loin, avec ses trois ingrédients, comme une poutine, par exemple. Oh, mais oui, Loli ! C'est ze plat du Canada, ça ! Des frites avec des petits bouts de fromage et une sauce brune spéciale ! J'ai jamais goûté la poutine, mais ce serait top d'en recevoir une aujourd'hui ! Et vous, les Amigos ? Vous en pensez quoi ? Dans ce coli-mystère aujourd'hui, c'est un livre de recettes, un cornet de frites sauce giga-fromage ou une poutine du Canada ! Ha-ha ! Il n'y a qu'une seule manière de le savoir ! Allez, on compte tous ensemble ! 3, 2, 1... On ouvre ! Oh, je sais pas encore ce qu'il y a dedans, mais ça sent miguel giga-bon ! Obligé, on va se régaler ! Et en attendant, petit message pour vous dire de bien rester avec nous jusqu'à la fin de l'épisode ! Comme ça, on pourra découvrir ensemble qui est l'ami gros du jour ! Et si ça se trouve, ce sera toi, trop la classe, non ? Alors... Oh... Oh, my God ! Regarde ça, Loli ! C'est carrément une vraie poutine avec les frites, le fromage et même la sauce spéciale ! Oh, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on va parler du pays de la poutine, le Canada ! Allez, let's go ! Petite ambiance canadienne ! Switch, switch, zip and click ! Oh, waouh ! C'est super joli ! On se croirait vraiment au Canada ! Yes ! Et en plus, ça nous fait un bon petit style avec nos accessoires, ma Loli ! Tu connais des choses sur le Canada, toi ? Oui, le Canada est un pays qui se trouve en Amérique du Nord. C'est le deuxième plus grand pays du monde avec près de 10 millions de kilomètres carrés. Waouh ! Mais c'est carrément géant ! Moi, je sais que la capitale, c'est Ottawa et que le drapeau est rouge et blanc avec au milieu une méga feuille d'érable ! Oui ! Comme le sirop d'érable ! Regardez les amigoses ! Ça, c'est du sirop d'érable ! C'est un peu comme du miel, sauf que c'est fait directement avec la sève des érables. Ce sont des arbres qu'on voit partout au Canada. D'autres infos, Loli ? Et ce que tu connais ? Les deux langues officielles du Canada. Mais oui, bien sûr ! C'est l'anglais et le français ! Surtout au Québec ! C'est une province du Canada où on parle français ! Même si bon, c'est un peu différent de notre français à nous, quoi ! Ils ont un accent, je crois ! Oui, mais c'est pas tout ! Ils utilisent aussi des mots et des expressions différentes ! Moi, heureusement, je suis bilingue français de Belgique, français du Québec, donc no problemo ! Vas-y, Loli ! Donne-moi une phrase en québécois et tu vas voir comment j'assure ! Ok, je passe en mode Français-Canada ! Metatuc, il fait fret ! Facile ! Ça veut dire mis ton bonnet, il fait froid ! Bravo ! Une autre ! Il a parqué son char avant d'aller magasiner ! Ha 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 ! C'est un peu plus dur ! Il a garé sa voiture avant d'aller faire des courses ! Eh oui ! La voiture au Québec, on dit le char ! Franchement, c'est plus stylé ! Et d'ailleurs, coucou aux amigos qui nous regardent au Québec ! Si vous passez en Belgique, venez nous voir, on se mangera une petite poutine ! Si tu veux, pour faire découvrir le Canada aux amigos, on choisit chacun des endroits qu'on adorerait visiter ! Oh, waouh ! Mais alors, la super idée, Loli ! Et pour le premier, je choisis... les chutes du Niagara ! Ce sont des chutes d'eau méga puissantes, les amigos ! Elles sont connues dans le monde entier ! Par contre, si vous y allez, pensez à porter une tenue de pluie parce que ça mouille grave ! Ha ha ! J'adore ! C'est très beau ! Moi, j'aimerais aller visiter un lac, comme le lac Moraine, qui se trouve au milieu des montagnes rocheuses canadiennes ! Waouh ! Il y en a beaucoup, des lacs comme ça, Loli ! Au Canada, il y a 2 millions de lacs, et ils représentent 20% de l'eau douce de toute la planète ! C'est fou, ça ! Bon, allez, à moi pour mon deuxième endroit préféré au Canada ! Le Centre Belle de Montréal ! C'est The Stade de hockey sur glace, le meilleur endroit pour regarder un match ! Au Canada, le hockey sur glace, c'est vraiment le sport numéro 1 ! Avec en plus une ambiance de dingue ! Et peut-être même des poutines à emporter pour grignoter devant le match ! Ha ha ! Les petits Canadiens peuvent s'entraîner au hockey sur glace tout l'hiver ! Il y a plein de patinoires ! Ben oui ! Et puis l'hiver au Canada dure méga longtemps ! A peu près 6 mois ! Du coup, tout le monde fait des activités sur la glace ou dans la neige ! Hockey sur glace, mais aussi du ski, ou alors de la pêche sur le lac gelé ! Mais moi, je crois que ce que j'aimerais le plus voir au Canada, ce sont tous les animaux qui y vivent ! Tu sais qu'il y a même des bébés phoques au Canada ! Oui, on peut en voir du côté des îles de la Madeleine ! On les appelle les Blanchons, à cause de leur couleur ! Oh my God ! Mais qu'est-ce qu'ils sont cute ! Des petites boules de poils ! Et au Canada, il y a aussi des baleines ! Des castors ! Et surtout, un animal avec un nom trop trop fun ! Le caribou ! Ah ouais ! C'est un peu comme un élan, mais on le trouve principalement au Canada ! Jonas, un amigo qui habite là-bas, m'a donné le meilleur endroit pour en voir de tout près ! Je vous y emmène les Amigos ! Attention ! Let's go ! Canada, on arrive ! Ici, il y a plus de 50 espèces de mammifères ! Des loups, des lynx, des ours ! Mais moi, ce que je veux surtout voir, c'est un caribou ! Ça, c'est vraiment un animal canadien, quoi ! Regardez ! Il y en a un ! C'est peut-être une maman ! Trop stylée, non ? Il faut pas faire trop de bruit pour pas lui faire peur ! Coucou ! C'est moi, Rocky ! Je viens de Belgique ! Et je suis pas déçue d'être venu vous voir ! Vous êtes au top, les caribous ! Vous avez vu ces bois ? Apparemment, plus les bois sont grands, plus ils sont âgés ! Qui est en train de manger, lui ? Il mange un buisson ? What ? Il faudrait que je lui ramène de la mousse au chocolat, il va halluciner ! Oh, regardez ! Il nous bloque le chemin ! Il arrête vraiment pas de manger ! C'est un gros gourmand ! Qu'est-ce qu'il fait ? Où est-ce qu'il va ? C'était quoi ce bruit ? C'était peut-être un petit castor ? Il y en a plein par ici ! Bon, attendez ! Je vais aller voir, les Amigos ! Oh, my God ! C'était pas un castor ? C'est un Grizzly, les Amigos ! C'est hyper rare d'en voir en vrai ! Le Grizzly, c'est un ours brun du Canada qui pèse plus de 200 kg ! Vous imaginez un peu ? Normalement, il mange surtout des saumons et des plantes, mais j'ai pas trop envie d'aller lui demander, quoi ! Je crois qu'il vaut mieux qu'on le laisse tranquille ! Oh, il s'arrête ! Il me regarde ! Non, on m'a vu ! Je suis pas là ! Oh, j'ai eu peur ! Ah bon, on rentre au studio, il y a une poutine qui nous attend ! Ah ! Ah ! Alors, Rocky, c'était comment ? C'était incroyable, Loli ! T'as vu comme j'étais tout près des caribous et même des Grizzly ! Et d'ailleurs, j'ai une petite question ! Regarde la photo que j'ai prise du Grizzly ! J'ai l'impression qu'il me ressemble un peu, non ? Je sais pas ! Qu'est-ce que t'en penses ? Un petit peu ! Mais il lui manque un éclair sur l'œil et une mèche trop stylée ! Mais ouais, pas faux ! Bon, en tout cas, le Canada, ça m'a l'air d'être un pays juste incroyable ! Mais il nous faudrait plein d'épisodes pour tout visiter ! Et vous, les Amigos, vous aimez le Canada ! Peut-être même que vous êtes déjà allés ! Ça vous dirait de voir des caribous ou des Grizzly ! Racontez-nous tout ça en message et renvoyez-nous plein de dessins ! On est d'or ! Et en plus, vous serez peut-être notre Amigos du jour comme... Adam ! La giga classe ! Regardez le dessin qu'il nous a envoyé ! C'est Lily et moi avec plein de cœur ! Et de la mousse au chocolat ! Miam ! Merci Adam ! Oh ! Waouh ! Déjà, mais c'est passé beaucoup trop vite aujourd'hui ! Vous avez entendu les Amigos ? Vous êtes redis ! C'est l'heure de... La Corée de Rocky et Loli ! Happy, 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 happy end 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 ! Alors Rocky, c'est comment la poutine ? Mais je sais pas, j'ai même pas encore goûté ! Des frites, du fromage, de la sauce ! C'est juste magnifique, Loli ! J'ose pas y toucher ! C'est comme... C'est comme une œuvre d'art ! Même une petite frite ! Oh... Oh... Ah oui, bon... T'as raison ! C'est beau, mais il faut quand même checker si c'est bon ! À l'attaque ! Sous-titrage ST' 501 !